Musique de générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai une tête un peu de mort, il faut dire ce qui est. Je ne suis ni maquillée ni coiffée, ça m'encore. Je viens d'aller nourrir les chats de ma copine Laura. En fait on s'est levée à 9h30. Là j'avoue je ne sais même pas quelle heure il est, peut-être qu'Elsa a l'heure dans sa chambre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est 10h15. En fait on s'est levée à 9h30. Du coup je me suis préparée, enfin préparée, c'est les vacances. Ça veut dire legging, basket et pull large. Du coup j'ai pris mon petit déj, je me suis préparée, je suis allée nourrir les chats de Laura. Et là je viens de revenir et aujourd'hui on va attaquer l'étage. C'est-à-dire que voilà, on va ranger ça, on va ranger tout ça, on va ranger tout ça, on va nettoyer la baignoire, le lavabo, la commode, la machine à laver, tout ça. Enfin je, quand je dis on c'est moi. Parce que les enfants, eux, ils ont ça. Et je n'en peux plus. A savoir quand même, que là par rapport à hier c'est rangé. Donc ça commence à m'ayasser. Donc je leur ai demandé de ranger leur chambre. Alors je vais vous montrer parce que moi hier j'ai rangé la mienne. Je trouve la lumière, voilà. Je vais retourner la caméra, ça va être plus simple. Voilà, donc ça c'est ma chambre aujourd'hui. A savoir qu'avant il y avait des cartons. Je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être de ce que je vous avais montré. En fait tout ça là, je n'ai pas de place pour le ranger pour l'instant. Donc tout ça s'était étalé ici en fait. Et ça me saoulait. Donc du coup, là vous avez ma garde-robe. Alors en haut c'est des draps, c'est uniquement des draps ça. Mais là vous avez ma garde-robe, mes chaussures. Alors je n'ai vraiment pas beaucoup de vêtements, il faut constater. Bon j'en ai quelques-uns dans la penderie d'Elsa. Mais c'est vraiment peu. Mon vélo est sceptique qui ne me sert en ce moment qu'une fois par semaine. Ce n'est pas suffisant, il va falloir que je m'y mette plus sérieusement. Et donc voilà. Donc chambre sans fenêtre, mais bon chambre quand même. Il va falloir vraiment que je rachète de la peinture. Mais en fait les pots de peinture c'est tellement cher. D'après la CAF, il semblerait que je puisse avoir un droit à la prime de Noël. Ce n'était absolument pas prévu. Donc moi j'ai fait tous mes achats de Noël sans ça. Et a priori je pourrais y avoir droit. Donc si c'est le cas, j'irais acheter de la peinture pour pouvoir finir mes toilettes. Finir mon séjour parce que le séjour c'est pareil. On avait été obligé d'interrompre pour pouvoir faire le déménagement. Parce qu'on n'avait plus de peinture. Et j'avais dit que je le finirais au mois d'août. Au final je ne l'ai pas fini au mois d'août parce que je n'avais pas les moyens d'acheter de la peinture. Puisqu'il faut quand même un très gros pot de peinture. Et donc, si j'y arrive, là en gros je vais essayer de repeindre ma chambre. Sauf que, il faut que je vous explique. En fait j'entends ma voisine comme si elle vivait avec moi. Donc quand je parle de vivre avec moi, je partage ses ébats, etc. Donc c'est très sympa. Et donc ce mur violet là, un violet plutôt fuchsia, je ne sais pas trop quel couvert ça exactement. Il faudrait que je le ré-isole en fait. Parce que là, le mur qui est là, ça donne sur la chambre d'Elsa. Mais celui-là, c'est chez ma voisine. Donc techniquement, il faudrait que je fasse de l'isolation en fait. C'est-à-dire poser des rails et des plaques de placo en isolation phonique. Donc je ne sais pas exactement comment faire ça. Il faut que je prenne les dimensions du mur et que j'aille chez Bricodépôt demander un devis. Parce que c'est juste plus possible. Je dois dire que ma voisine, je suis ravie pour elle qu'elle prenne du plaisir. Mais elle se lâche, mais bien comme il faut. Donc il y a des moments où ça me met quand même particulièrement mal à l'aise. Que ça m'empêche de dormir jusqu'à 2h du matin, il faut dire ce qui est. Donc ce n'est plus possible. Enfin, il y a un moment où il faut que je réagisse. Vu que l'office de logement ne fait rien parce qu'ils estiment que la maison est suffisamment isolée. Et puis en même temps, cette pièce où j'ai installé ma chambre, ce n'était pas une chambre à la base. C'était un grenier. Donc forcément, ce n'est pas une pièce qui était isolée en fait. Donc c'est les locataires de, pas la dernière, mais ceux d'avant, qui ont en fait mis du placo sur les murs. Sauf qu'ils ont fait du crépit et ça, je m'en serais bien passée. Ou alors c'est le crépit de base, peut-être ça. Mais ils ont, ben non. En fait, je ne sais pas s'il y a des... C'est peut-être ça. C'est peut-être que en fait, le mur qui est commun avec ma voisine, il n'y a peut-être pas d'isolation dessus en fait. Donc je voulais voir avec mon papa comme il arrive lundi prochain. Non, mardi. Il arrive mardi prochain. Je vais voir avec lui si on peut aller... Alors je me doute bien qu'il n'aura pas le temps de rester pour m'aider à faire ça. Mais je sais qu'Éric a déjà posé du placo. Donc peut-être qu'Éric pourra m'aider. Mais en tout cas, je vais voir avec mon papa pour qu'il me conseille sur ce que je dois aller acheter. parce que c'est pas possible. Et puis au moins, comme ça, je récupère un mur sans crépit à ma tête de lit. Parce qu'autant vous dire que souvent, je tape ma main dedans et ça fait super mal. Parce que je bouge pas mal quand je dors. Et en fait, le moindre mouvement, la main dans le mur sur le crépit, ça fait super mal. Donc je voudrais remédier à ça. Donc on va voir si vraiment j'ai droit à cette prime de Noël. Dans ce cas-là, je paierai l'isolation de mon mur et de la peinture en fait pour refaire vraiment à propre. parce que mes toilettes sont blancs, mais c'est pas propre. On voit bien qu'il manque une couche. Donc refaire ça, refaire les montants de portes que je n'avais pas terminés. Et cette fois-ci, je vais prendre de la peinture glycéro parce que l'acrylique, c'est vraiment nul en fait. Ça n'adhère pas et ça me saoule. Donc voilà, ça sera un petit peu ça le principe. Aujourd'hui, je vais essayer de... Voilà, je vais nettoyer ma salle de bain parce que c'est urgent. Et du coup, je vais faire ma salle de bain et puis après, je vais essayer d'aller mettre les tringles dans mon placard d'entrée parce que je n'en peux plus du bazar que les enfants ne sont pas assez grands pour accrocher leur manteau. Donc si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, je serai super contente. Bon, je vous reprends dans ma cuisine. Il est, je ne sais même pas, midi 20. Je viens de finir le montage uniquement de la vidéo du jour que je vais mettre en ligne aujourd'hui qui était en fait la présentation de nos cadeaux de Noël. Mais que du coup, j'avais tourné déjà il y a quelques jours et en fait, je ne sais pas, la vidéo ne me convenait pas. Donc du coup, je l'ai retourné ce matin. Donc j'ai demandé aux enfants de s'enfermer dans leur chambre. Le temps de moi. En même temps, ils étaient en train de regarder la télé là-haut. Donc ça ne les a pas vraiment pénalisés. Mais du coup, ils sont restés là-haut le temps que je refaisais ma vidéo. Là, je viens de terminer le montage. Il est en train de s'enregistrer sur l'ordinateur. Donc après, je vais le mettre en ligne. Donc vous l'aurez en début d'après-midi. Et puis, maintenant, j'ai du tard. Parce qu'évidemment, ils ont débarrassé la table et ils ont tout posé ici. Donc c'est à moi de jouer maintenant. Et je vais en profiter en même temps. Je vais faire à manger. Bon, il est 19h43 et on vient de rentrer. Je vais vous mettre juste après des vidéos que j'ai faites. Honnêtement, c'était magnifique. On est allés dans notre commune, en fait. Il y a un concours de décoration de maison. Et du coup, en fait, on a une amie qui habite sur la commune, une amie de l'église. Et elle savait où étaient les maisons. En fait, c'est passé dans le journal, mais on ne savait pas où c'était. Donc on n'y était pas allés. Et du coup, Martin nous a proposé de nous emmener. Donc du coup, on est allés faire un petit tour à pied là. Donc vous voyez, j'ai encore le nez rouge. Il faisait un peu frais, mais franchement, super agréable de faire une balade à la fraîche comme ça. C'était vraiment top. Et donc du coup, là, on vient de rentrer. Donc on s'est mis devant des Anna et on va grignoter. Et puis après, ce soir, c'est emballage de cadeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Bon, il est 21h. Encore une soirée très difficile avec les enfants. Je ne sais pas si c'est Noël, mais franchement, les gars, ils sont dans un état d'excitation. Je n'en peux plus. Donc là, je les ai envoyés au lit. En temps normal, je les autorise à rester plus longtemps, mais non. Dans cet état-là, ce n'est pas possible. Donc là, je les ai envoyés au lit, mais j'entends encore beaucoup de bruit là-haut. Donc je pense que je vais être obligée de monter. Et puis, moi, je vais attaquer le paquetage des cadeaux. Et du coup, je pense que je vais les mettre directement au sapin, en fait. Parce que je ne crois pas que je vais les stocker ailleurs. Puis, les mettre dans l'autre coin du salon pour les ramener là demain matin, c'est ridicule. Donc je vais les mettre directement au sapin. Comme ça, ce sera fait. Bon, ben voilà, il est 23h et j'ai enfin fini. Alors du coup, je les ai mis directement au sapin parce que je me suis dit que ça ne servait à rien d'aller les ranger ailleurs pour les ramener ici demain. Donc, ben voilà, tout est déjà placé. Demain matin, je vais mettre mon réveil parce que j'ai pas mal de choses à faire, notamment du ménage, avant que les enfants se lèvent. Donc, ben du coup, je me dis que de toute façon, je serai la première levée. Donc, il n'y aura pas de petit esprit qui viendra essayer de toucher les paquets pour savoir ce qu'il y a dedans. Donc, en tout cas, je les empêcherai si je les vois. Donc, ben voilà, j'ai installé au fond là-bas. Là, on voit les chocolats d'Anaïs, mais je n'ai pas encore son enveloppe. Je la ferai demain. Est-ce que je dois aller acheter une carte ? Donc, ben ça restera comme ça jusqu'à demain soir. On rajoutera juste le cadeau d'Éric qui manque. En fait, il y a son petit paquet qui est là. Et puis, j'ai encore ces BD à envelopper pour demain parce que du coup, je vais en récupérer la dernière demain. Et puis, une fois que ce sera fait, tout sera prêt. Ça et la carte d'Anaïs et tout sera prêt. Donc, j'ai grandement hâte d'y être. Donc, voilà. Bon, ben sur ce, je vais clôturer maintenant. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Il n'était pas très long. Mais en tout cas, c'était une belle journée pour nous. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un excellent réveillon. Profitez bien. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501